Oui, je sais, je reviens comme ça un mois et demi plus tard, comme une fleur, le mec jaillit de terre telle une pâquerette. Je fais un petit peu mon mea culpa en revenant. C'est vrai qu'on s'était laissé au mois de décembre pour une dernière vidéo. C'était une vidéo sur les jeux en open world à venir en 2023. Après ça, il y a eu les fêtes de Noël, donc je suis parti deux semaines en famille, tranquillement. En ce moment, je suis en pleine recherche de véhicules. J'ai sorti des vidéos sur ma chaîne tech, j'ai sorti des vidéos sur ma chaîne gaming. Oui, parce que bon, si vous n'êtes pas au courant, c'est normal, c'est parce que je n'en ai pas parlé. Mais j'ai ouvert ma chaîne gaming. Je vous la mettrai dans la description si ça vous intéresse d'aller voir. Donc sur cette chaîne, je rediffuse mes live Twitch. Si vous me suivez en général sur ces quatre plateformes, vous me voyez assez régulièrement. Bref, rajoutez à cela qu'il y a eu pas mal de travaux chez moi. Il y a encore des travaux chez moi actuellement. D'ailleurs, je n'ai plus de volet. Alors ne vous inquiétez pas, je vais les récupérer. Mais là, actuellement, devant moi, je n'ai plus de volet. J'ai également fait des travaux dans le bureau. Vous pouvez le voir derrière moi, ça a changé encore une fois. Je vous ferai un petit tour du setup si ça vous intéresse parce que vraiment là, j'ai tout changé. Mais j'attends une pièce maîtresse qui devrait venir dans pas longtemps. Comme s'il n'y avait déjà pas assez de place. Je rajoute quelque chose en plus. Mais en vrai, franchement, ça va. Je trouve que j'ai bien agencé la pièce. D'ailleurs, il me reste encore de place pour faire un jeu VR si je le veux mettre mon fond vert et tout. Donc c'est nickel. Et il y a pas mal de choses qui arrivent sur mes chaînes YouTube. Puisque oui, maintenant, on a trois chaînes les mecs. Je fais les choses propres. Je sépare un petit peu tous les contenus. Au moment où je tourne la vidéo, il y a Hogwarts Legacy qui sort dans à peine quelques jours. Et je serai bien entendu sur Twitch pour couvrir l'événement les mecs. En ripot de beurre, on est là. Ça va être énorme. Alors oui, je sais, il y a ZombiU aussi à finir les mecs. J'avais dit que je rejouais également Elden Ring. Bref, il y a plein de trucs à faire. Le programme est chargé. Il faut que je me rase. Il faut que je me coupe les cheveux. J'ai un flanc dans le four. Il y a zéro blague les mecs. J'ai vraiment un flanc dans le four. D'ailleurs, il faut que je sors dans 20 minutes. J'ai quelques produits qui arrivent à tester sur la chaîne Tech. Bref, on repart pour une nouvelle année 2023 les mecs. G2A, toujours sponsor de la chaîne. Ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, si vous cherchez vos jeux vidéo moins chers, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Code Geolat. Aujourd'hui, j'avais une petite idée qui m'a traversé la tête. J'avais envie de faire cette vidéo. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais faite au final. Je me suis dit, tiens, on est en 2023. Qu'est-ce que pourrait donner une GTX 1080 pour les jeux aujourd'hui ? Donc moi, vous le savez très certainement, dans mon PC, j'ai une GTX 1080. Et je ne vous parle même pas d'une 1080 Ti. J'ai une 1080 tout court. Et elle marche encore aujourd'hui du feu les mecs. Même pour tous les nouveaux jeux qui arrivent en 2023. Là, avec les tests que j'ai fait aujourd'hui et qu'on va voir ensemble, vous allez voir qu'il n'y a aucun problème pour les jeux qui arrivent. Que ce soit Hogwarts Legacy, que ce soit The Debby Fort, que ce soit Starfield. Je suis sûr et certain que la GTX 1080 va faire tourner ça d'un charme les mecs. Alors certes, il y a quelques jeux qu'il faut mettre à niveau tout de même en baissant quelques options. Mais rien de méchant les mecs. Je vous assure, la plupart des jeux, elle est fait tourner en full ultra 1080. Donc en full HD. Mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui, on va tester de la 4K avec la carte graphique. Là, je vous dis, j'ai été choqué les mecs. Pour moi, la 1080, c'est pour jouer en 1080. Voilà, c'est pour faire de la full HD. Eh bien, dites-vous que la 1080 est capable de lancer certains jeux en résolution 4K. Et quand même, des gros jeux à presque 60 FPS, les mecs. Donc vous voyez qu'aucun problème pour faire de la full HD aujourd'hui en 2023 avec cette carte graphique. Et si j'en viens à faire le test aujourd'hui de ma carte graphique, c'est parce que je vais changer de carte graphique. Ouais, ça y est, c'est dit les mecs. C'est bon, je l'ai commandé et je l'attends. Voilà, donc j'ai pris un petit truc sympa, vous allez voir. Bref, je ne vous spoil pas plus puisque je vais faire une vidéo sur cette carte graphique qui arrive. Je me suis fait un petit plaisir pour le coup. Alors, ce n'était pas une nécessité de changer de carte graphique, mais plus une envie. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Mais dis-moi, Jamy, aujourd'hui, que vaut une GTX 1080 en 2023, couplée avec 16Go de RAM DDR3 et un i7 5930K ? Allez Marcel, enchaîne ! Alors, pour les jeux, on a testé du Batman Arkham Knight, on a testé du Spider-Man Miles Morales, on a testé du Resident Evil 8 Village, on a testé du Days Gone et on a testé du Assassin's Creed Valhalla. Voilà, donc vous voyez que c'est des gros jeux. Je passe bien sûr sur les jeux type Minecraft, Scrap Mechanic, Roblox, voilà. Ça, on sait que ça marche, même mon téléphone, il est fait tourner. Aujourd'hui, j'ai vraiment orienté les tests sur des AAA, des gros jeux, les mecs. Alors, dans un premier temps, je vais vous passer des images de jeux sans benchmark, c'est-à-dire juste au visuel, et vous allez voir que les jeux tournent vraiment à merveille, ils tournent très bien. Donc, pour les tests, les résolutions sont en Full HD. Tous les jeux que je viens de dénumérer tournent quasiment tous en ultra avec la carte graphique, quasiment, hormis, bon, il faut tout de même désactiver 2-3 petites options, mais rien de méchant, vous allez voir. En vrai, surtout dans les options, ce que j'enlève, c'est les ombres, parce que pour moi, ça prend de la ressource pour pas grand-chose, je trouve pas que, voilà, ça m'enlève pas une immersion dans le jeu. Et le flou cinétique, que je trouve vraiment dégueulasse. Le flou cinétique, c'est cet effet visuel que vous allez voir lorsque vous allez tourner le personnage rapidement. Voilà, ça fait un espèce de flou sur l'écran, moi j'aime pas ça. Donc, pour commencer, on a testé un petit Batman Arkham Knight avec la GTX 1080. Et comme vous pouvez le voir, voilà, donc je fais des petits tests et tout, vous allez voir que je fais un petit peu n'importe quoi dans le jeu, je me balade. C'est histoire de voir un petit peu comment se comporte la carte graphique, comment ça tourne. Et au visuel, je vous dis pour le moment, je vous mets pas de benchmark, les mecs. Au visuel, vous pouvez voir que ça tourne extrêmement bien. C'est extrêmement fluide, c'est parfaitement jouable. Le jeu tourne à l'heure actuelle, je crois qu'il est en ultra. Tout est à fond, les ballons, les mecs. Je crois que j'ai juste enlevé les ombres, et encore. Je suis même pas sûr. Donc, vous pouvez voir que le jeu est parfaitement fluide, parfaitement jouable. Je ne fais pas que regarder le ciel, bien sûr. Je m'en vais là où il y a un petit peu de foule, là où il y a du monde, histoire de voir un petit peu comment les performances se comportent. Et franchement, ça tourne comme un charme, les mecs, sur la GTX 1080. Encore à l'heure actuelle, en 2023. Je vous le rappelle, c'est une carte graphique qui est sortie en 2016, à l'été 2016. Ça fait 7 ans qu'elle est sortie. Et c'est vrai que c'est l'avantage d'une carte graphique par rapport à une console, c'est que lorsqu'une génération de console se finit, c'est fini, les mecs. Donc, voilà, il faut changer de console, tu vois. Ils arrêtent de sortir les jeux sur les consoles et tout, ils passent à une autre plateforme. Alors que sur PC, quand les jeux sortent, eh bien, ils sortent pour tout le monde pareil. Ils ne vont pas le sortir sur une série de cartes graphiques et pas la sortir sur une autre. Après, c'est à vous d'adapter les graphismes du jeu en fonction de votre configuration. Voilà. C'est vrai que c'est l'avantage par rapport à une console. C'est que si vous voulez, vous pouvez adapter les graphismes. Si, par exemple, votre PC n'est pas assez puissant, eh bien, vous allez réduire les graphismes tout doucement, jusqu'à obtenir un effet visuel voulu. Personnellement, dans les jeux, je préfère tout le temps privilégier la fluidité au visuel. Donc, c'est-à-dire que si je vois que mon jeu n'est pas assez fluide, je vais baisser des options graphiques. Je vais préférer plutôt que de tourner avec un jeu en 4K qui tourne à 30 fps. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à jouer au jeu à 30 fps et pourtant, c'est la norme sur les consoles. Alors maintenant, évidemment, il y a la PS5, il y a la Xbox Series X qui font du 60 fps sans problème. Ils font même du 120 fps pour certains jeux. Mais quoi, dès que vous allez activer le raytracing, vous allez tout de suite retomber à 30 fps. Dites-vous, 30 fps, c'était la norme pour les consoles, les mecs. PS4, Xbox One, voilà, c'était il n'y a pas encore si longtemps que ça. Et c'est encore d'actualité. C'est vrai que j'avoue que depuis que je joue en 60 fps, ça fait déjà un moment maintenant, depuis que j'ai ma GTX 1080, j'ai du mal à revenir sur du 30 fps. Là, vraiment, j'ai l'impression que ça lag. Mais ça, c'est l'exigence du gamer qui est ancrée en moi parce qu'en fait, 30 fps, c'est parfaitement jouable, les mecs. Alors, j'ai testé par la suite un petit Days Gone. Et pareil, le jeu tourne en full ultra, impeccable. Je crois que j'ai juste enlevé les ombres, le flou cinétique, comme d'hab. Ça, c'est des options, je peux m'en passer. Alors, les ombres, je peux m'en passer. Mais surtout, le flou cinétique, en fait, c'est parce que je trouve ça dégueulasse, tout simplement. Et donc, vous voyez que le jeu est parfaitement fluide, parfaitement jouable. Il tourne en full HD sans aucun problème. Alors, évidemment, sur la GTX 1080, on ne va pas avoir le droit au raytracing. On ne va pas avoir du RTX. Mais de toute façon, le raytracing avec la 1080, on s'en passe très bien. Et sans parler de raytracing, les mecs, vous pouvez voir que le jeu est parfaitement fluide, parfaitement jouable. Alors, pareil avec Spider-Man Miles Morales, ici. Et vous pouvez voir que le jeu tourne parfaitement fluide. On est quasiment, alors, quasiment en full ultra. Comme d'hab, j'enlève toujours les ombres, le flou cinétique. Je baisse peut-être un ou deux petits trucs. Mais vous voyez que le jeu est parfaitement fluide, parfaitement jouable. Et alors, ça, c'est la grande nouveauté sur tous les nouveaux jeux qui vont arriver. D'ailleurs, il y a peut-être même quelques anciens jeux qui vont avoir le droit à une mise à jour. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez activer l'option de AMD qui est le FSR. Donc, c'est l'équivalent du DLSS de chez Nvidia. Ça marche un petit peu moins bien. Il me semble que Nvidia sont un petit peu plus en avance par rapport à ça. Mais quoi que AMD rattrape tout doucement le retard, puisque bientôt, on va avoir le droit au FSR 3.0, normalement. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'AMD ont rendu cette technologie compatible sur absolument toutes les cartes graphiques, les mecs. Absolument toutes, de la plus ancienne à la plus récente, même sur les cartes Nvidia. Donc, vous n'avez qu'à voir. Alors que chez Nvidia, leur DLSS 3.0, il est compatible uniquement sur leurs cartes graphiques. Et sur leurs cartes graphiques, sur les séries 4000 seulement. Donc voilà, de ce point de vue-là, Nvidia sont beaucoup plus radins qu'AMD. Alors que je vous explique vite fait, c'est quoi le FSR ? En fait, c'est une interpolation d'images. C'est-à-dire que vous allez gagner plus de performances. Ça ne va pas booster votre carte graphique, pas du tout. Ça ne va pas la faire chauffer plus que ça ou quoi. C'est juste visuellement. Voilà, vos performances vont être boostées visuellement. En fait, vous allez gagner plus de FPS grâce à cette option. C'est une simple interpolation d'images, les mecs. Aujourd'hui, ils vous font passer ça pour de la nouveauté, que ce soit Nvidia avec leur marketing, le DLSS, AMD avec le FSR. C'est de l'interpolation d'images qui est vieille comme la lune, les mecs. Voilà, j'ai ça sur mon rétro-projecteur. Il y a ça sur des télévisions. Ça existe déjà depuis longtemps, les mecs. La dernière fois, c'est vrai qu'on a eu une petite discussion en live avec les viewers à propos de cette technologie, de l'interpolation d'images. Et pour déconner, histoire, comme ça, j'ai branché ma Switch sur mon rétro-projecteur qui fait interpolation d'images. Et je pouvais jouer à Pokémon Violette Scarlett, machin, en 60 FPS sans aucun problème. Alors qu'on n'a jamais vu un Pokémon tourner à 60 FPS sur la Switch. En revanche, ça fait son effet, les mecs. C'est la formule magique qui arrive et ça va être compatible avec tous les prochains jeux. Hogwarts Legacy va y avoir le droit, The Day Before va y avoir le droit, sûrement Starfleet va y avoir le droit. Enfin, tous les prochains jeux, je pense. Et c'est vrai qu'au niveau du visuel, c'est très bluffant. Vous allez réellement gagner en performance. Par exemple, dans Spider-Man Mice Morales, vous activez le FSR, vous avez l'impression que votre jeu passe en raytracing directement. Avec des graphismes ultra poussés et tout. Alors qu'en fait, c'est simplement une interpolation d'images, les mecs. Vous activez la fonction FSR, vous le mettez en mode qualité parce que vous le mettez en mode qualité, en mode performance, en mode équilibré. Donc voilà, si vous le mettez en mode performance, vous allez gagner des performances de FPS justement. Vous allez avoir plus d'images par seconde. Si vous le mettez en mode qualité, c'est le visuel qui va être amélioré. Sans pour autant perdre en performance sur votre carte graphique. Et c'est vrai que dès lors que vous activez ce mode FSR en mode qualité, tout de suite, les graphismes, vous avez l'impression que vous êtes passé en full ultra. Enfin, vous vous êtes passé sur une autre plateforme, quoi. La next gen, carrément. Alors que je vous le rappelle, les mecs, on est sur une GTX 1080 depuis le début. Ça n'a toujours pas changé. Et c'est ici que je vais en venir parce que je vais certainement en faire grincer des dents quelques-uns. Mais aujourd'hui, les mecs, 7 ans plus tard, la GTX 1080 se rapproche réellement, vient chatouiller, les mecs, une Xbox Series X ou une PS5. Alors là, attention, je vous vois déjà, je vois ceux qui ont acheté des PS5 et Xbox Series X se jeter dans les commentaires pour dire « Ouais, mais ça va pas, mon gars, t'as du caca dans les yeux et tout ça. » Et je vous comprends, les mecs. Je vous comprends parfaitement. Moi, demain, j'achète un appareil à 2000 euros. Je vois trois semaines plus tard qu'il y a un appareil à 500 euros qu'à 7 ans qui fait la même chose. Je reste dans le déni. Je reste dans le déni. Je t'insulte, je te dis « Non, non, gros, ma PS5, elle est meilleure. C'est pas possible. Je te crois pas. Je regarde même pas ta vidéo. Tu vois, voilà. Je serai comme vous, je serai dans le déni. » Mais, voilà, aujourd'hui, les fesses sont là. C'est que... Et pas les fesses sont là. Les fesses sont là. C'est qu'aujourd'hui, une GTX 1080, les mecs, c'est quasiment l'équivalent d'une PS5, Xbox Series X. Alors, attention, je dis que c'est quasiment l'équivalent, les mecs. Vraiment, on vient chatouiller. Déjà, c'est bien au-delà d'une PS4 ou bien au-delà d'une PS4 Pro. Ça, c'est sûr et certain. Alors, effectivement, peut-être que sur une PS5, tu vas avoir un 60 images par seconde un peu plus solide, plus stable. Là, c'est vrai que par moment, tu vas voir que ça peut bégayer un petit peu dans les jeux. C'est-à-dire que tu vas avoir des petits ralentissements. Mais rien de méchant, en vrai. Franchement, tu le ressens quasiment pas. Ça gêne en rien l'immersion dans le jeu. C'est vraiment ce que je veux vous dire. Et là, c'est pareil avec du « Ah, c'est Valala, les mecs ! » Alors, on pourrait continuer comme ça pendant un moment. Je vous teste vraiment les gros jeux. J'ai pas testé tous les gros jeux. Par exemple, j'ai pas testé Cyberpunk dans cette vidéo. Mais je sais qu'ils tournent parfaitement. On a déjà fait des streams dessus. J'ai déjà fait des vidéos. Enfin, voilà, ça tourne sans aucun souci. Assassin's Creed Valala qui tourne ici. Vous le voyez sans problème. Extrêmement fluide, extrêmement bien fait. Le jeu est quasiment tout en full ultra. Hormis, comme d'hab, les ombles flous cinétiques que j'enlève. Pareil ici avec Resident Evil Village qui tourne sans problème. Alors, Resident Evil Village, il tourne pas en full ultra. J'ai testé de le lancer en full ultra. Mais par contre, la carte graphique, elle a vraiment commencé à chauffer. Là, ça a commencé à ramer un petit peu. Donc, j'ai baissé un petit peu les graphismes tout de même. Mais vous voyez que le jeu est parfaitement fluide, parfaitement jouable. Il est très joli. Je le trouve très beau, moi. Franchement, je trouve que ça suffit amplement pour jouer. Dit le mec qui a commandé une nouvelle carte graphique. Mais ça, je vous l'ai dit, c'était pour me faire plaisir. Voilà, c'était pas par nécessité. Voilà, moi aussi, j'avais envie de goûter un petit RTX ou quoi, du Ray Tracing. Pourquoi pas ? Alors maintenant, je vous remets des vidéos avec un benchmark en haut à gauche de votre écran. Là, franchement, j'ai été choqué les mecs. Vous voyez que c'est en tout petit en haut à gauche. C'est normal. C'est parce que je suis actuellement en train de jouer en 4K. Ouais, en 4K avec la GTX 1080. Avec Batman en full ultra, les mecs. J'ai juste enlevé, je crois, les ombres. Et encore, je suis même pas sûr. Et vous voyez qu'en haut à gauche, le jeu tourne quasiment tout le temps à 60 FPS. Bon, ça va descendre par moment. Vous voyez, ça peut descendre à 50 FPS ou quoi. Mais tu le ressens pas plus que ça quand tu joues. Voilà, et là, j'ai été choqué les mecs. En 4K. Alors, la carte graphique, elle va monter jusqu'à 70 degrés en 4K. Ce qui est tout à fait honorable. C'est des températures normales, les mecs. Tant que ça se situe entre 50 et 70 degrés. Peut-être même jusqu'à 80, tu vois, ça peut aller. Donc, vous voyez qu'en 4K, les mecs, j'avais jamais fait ça avec ma carte graphique. Je me suis jamais dit, tiens, je vais pousser la résolution pour voir. Eh ben, regardez, aucun souci. Alors, par contre, c'est vrai que dès lors que j'ai monté en 4K, je me suis dit, tiens, il y a les militaires qui font à l'entraînement. Ils passent avec les avions de chasse au-dessus de chez moi, tu vois. J'ai regardé. Je me suis dit, non, c'est bizarre quand même. Je vois pas d'avion. Et puis là, je me suis rappelé que le bruit est apparu dès lors que j'ai mis Batman en 4K, tu vois. Bon, c'est vrai que la carte graphique, elle commence à booster un petit peu, tu vois, voilà. C'est normal, forcément, elle refroidit. Les ventilateurs, ils se mettent en branle et tout. Donc, voilà. Mais, vous voyez, super joli, les mecs. Batman, Arkham Knight en 4K. Et c'est pas le jeu le plus léger, tu vois. Donc, franchement, j'étais choqué. J'étais choqué de la puissance de la carte graphique, vraiment. Pour une carte graphique qui a 7 ans, les mecs, j'avais jamais osé la monter à une résolution plus que 1080. Pour moi, la GTX 1080, c'est fait pour jouer en 1080, point barre. Voilà. Bon, bah, on peut jouer en 4K avec. Alors, je suis repassé après en résolution Full HD. Donc, vous voyez, il y a encore de la marge. Vous pouvez le voir au niveau de l'utilisation de la carte graphique, l'utilisation du processeur. Il y a encore pas mal de marge, les mecs. Les températures cartes graphiques sont très bonnes. Les températures processeurs sont très bonnes. Il n'y a aucun souci. Vous voyez qu'on est sur un 60 FPS solide, quoi. Alors, de temps en temps, effectivement, comme je vous le dis, il peut y avoir 2, 3 petits ralentissements. Mais franchement, c'est rien de méchant, quoi. Là, je vous avais enlevé les benchmarks au début parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui focalisent sur les chiffres. Aujourd'hui, tout le monde vit à travers les chiffres, que ce soit pour n'importe quoi, d'ailleurs. Et c'est vrai que je me suis dit, si je vous mets les chiffres, vous allez voir le truc passer de 60 à 59 FPS. Et là, vous allez vous jeter sur votre clavier 2, 13. Il y a un lag juste ici. Un gros lag, je l'ai vu. Alors qu'en fait, voilà, c'était vraiment imperceptible, quoi, tu vois. Resident Evil Village, que je n'ai pas vu passer en dessous de 60 FPS. Il n'a même pas fait 59 FPS, le jeu. Il reste tout le temps à 60 FPS, quoi qu'il arrive. Donc, vraiment, c'est ultra stable. Et puis moi, de toute façon, je règle toujours mes jeux à 60 FPS. Alors là, ouais, effectivement, des fois, il descend à 58 FPS, 59 FPS. Mais c'est quand je vais dans les options, en fait. C'est quand je mets Star, quand je vais dans l'inventaire ou quoi, voilà. Ça peut descendre à 58 FPS, 59. Je ne comprends pas. C'est juste quand je vais dans les options. Mais sinon, en jeu, vous voyez que ça reste solide, quoi. Et puis, utilisation GPU, utilisation CPU, on a encore de la marge. Les températures sont très bonnes. Enfin, il n'y a aucun souci par rapport à ça, quoi. Spider-Man Miles Morales, que vous voyez là actuellement avec le benchmark en haut à gauche. Donc, vous voyez que ça tourne parfaitement fluide. Alors, effectivement, pareil, j'ai fait exprès de me balader un petit peu dans la foule, tu vois, histoire de voir un petit peu. Je n'ai pas fait que regarder le ciel, là, les mecs. Voilà, donc histoire d'avoir plein d'effets visuels à afficher à l'écran. Et vous voyez que ça tourne parfaitement fluide. Bon, effectivement, des fois, il y a deux, trois petits ralentissements. Vous voyez que ça peut passer vers les 50 FPS ou quoi. Mais franchement, c'est parfaitement jouable. C'est parfaitement fluide. Ça descend rarement en dessous des 60 FPS. On va dire que ça reste entre 50 et 60 FPS pour Spider-Man Miles Morales. Mais ça touche plus souvent les 60 FPS tout de même. Donc, c'est vraiment très bien, quoi. Je rappelle que c'est un jeu qui est sorti sur les next gen. Pour une carte graphique all gen. Il y a 7 ans, encore une fois, ça tourne vraiment à la perfection. Alors, pareil ici avec Assassin's Creed Valhalla. Vous pouvez voir que ça tourne parfaitement bien. Le jeu est quasiment à fond les ballons au niveau des options graphiques. Et puis, on a un 60 FPS solide sans problème. Voilà, ça tourne vraiment très, très bien les mecs. Et là, vous allez me dire. Mais Jolad, tu fais des éloges à la 1080 et tout. Mais du coup, pourquoi tu as commandé une nouvelle carte graphique dans ce cas ? Et bien, comme je vous le dis, ce n'est pas forcément par nécessité. Mais c'était plus une envie. J'avais envie de passer une gamme au-dessus tout simplement. C'est voilà, j'avais envie de me faire plaisir. J'ai un écran qui est capable de jouer en 4K. Je peux jouer jusqu'à 144 Hz. Je peux jouer en Quad HD. Donc, j'avais envie de monter un petit peu en gamme, histoire d'eux. Et ça arrive très prochainement. Mais je vous ferai une petite vidéo sur cette carte graphique qui arrive bientôt. Pareil pour Days Gone. Vous pouvez voir le benchmark ici. On a un 60 FPS solide. Ça ne tombe pas beaucoup plus bas. Voilà, si ça tourne à 60 FPS, des fois à 59, 58. Voilà, c'est vraiment imperceptible à l'œil. C'est sûr que si vous vous focalisez sur les chiffres, vous allez dire, ah oui, il y a eu un lag. Non, en fait, il n'y a pas de lag les mecs. Même si ça descend à 55 FPS ou quoi, tu vois. Voilà, ce n'est pas plus perceptible que ça, en fait. Alors, pareil, Days Gone, que j'ai testé en résolution 4K. Et j'ai été assez choqué des performances. Puisque, comme vous pouvez le voir, le jeu tourne à quasiment 60 FPS en 4K. Avec un 60 FPS assez solide. Ça ne tombe pas en dessous des 50 FPS. Ça tourne beaucoup plus proche des 60 FPS que des 50. Alors, j'ai dû tout de même descendre certaines options graphiques, histoire de jouer en 4K à Days Gone. Mais franchement, voilà, aucun souci pour jouer en 4K avec le jeu. Ça tourne parfaitement bien les mecs. Alors, par contre, dès lors que vous allez monter en 4K, votre carte graphique, elle va faire un petit peu plus de bruit. Et ça, c'est normal, il faut qu'elle refroidisse plus. Mais rien de méchant, en vrai. Il y a des ventilateurs et tout. C'est normal que ça fasse un petit peu de bruit. Il faut que ça souffle. J'exagère, bien entendu, quand je dis que ça fait un bruit d'avion de chasse ou quoi. Mais c'est vrai que, voilà, ça faisait un petit peu plus de bruit que d'habitude. J'avais jamais entendu ma carte graphique faire un bruit comme ça, d'ailleurs. Parce que je ne l'ai jamais poussé à son maximum. Je ne l'ai jamais poussé autant. Pour moi, je n'ai jamais eu besoin d'augmenter la résolution. Donc voilà, les gars, les filles, c'était pour vous faire une petite vidéo sur ce que donnent les performances de la GTX 1080 en 2023. Et vous pouvez voir que, franchement, ça tourne comme un charme. Aucun souci à se faire pour les prochains jeux, que ce soit Hogwarts Legacy, que ce soit The Day Before, même Starfield. Je suis sûr et certain que ça va tourner sur cette carte graphique sans problème. Au pire, si ça ne tourne pas très bien, il suffit de baisser quelques options graphiques, comme je vous l'ai dit. Mais ça tournera en fonction élevée sans problème. De toute façon, Hogwarts Legacy, il est prévu sur les PS4, les Nintendo Switch. Donc, pourquoi ça ne tournerait pas sur une GTX 1080 ? Bon, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, Hogwarts Legacy arrive dans seulement quelques jours, là. Donc, pas grand-chose. Et je serai bien sûr sur Twitch pour couvrir l'événement. Vous pouvez compter sur moi. Bon, et bien, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Ça fait plaisir pour le retour. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Je répondrai à tout le monde. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao tout le monde !